Je n'ai pas la prétention d'être un homme de lettres spécialiste de Flaubert, comme le professeur Modignan. Je ne suis pas non plus le philosophe comme Madjambal, donc j'ai pris quelques notes. Moi je suis un ingénieur, j'ai essayé d'être très concret. Et pour rappeler juste, partager avec nos amis aujourd'hui autour de trois points. Le premier point c'est pourquoi on est là, et pourquoi on est fiers d'être là, et pourquoi nous sommes si heureux d'être là. Parce que le grand frère qu'on célèbre aujourd'hui est un homme, un grand intellectuel. Et on le dit souvent, un intellectuel, un cadre c'est une métacompétence. Et c'est cette métacompétence qu'il nous faut saluer. Madjambal disait qu'il hésitait d'ailleurs, et comme on le sent dans le livre. Latif dit dans le livre qu'il s'est beaucoup plu en tant que ministre secrétaire général du gouvernement. et il dit entre guillemets, poste privilégié d'observation des politiques publiques. Mais Madjambal le sent comme peut-être un des grands, sinon le plus grand ministre de la culture du Sénégal. Et ça, ça prouve que Latif est multidimensionnel, et c'est un cadre intellectuel. Moi j'ai travaillé avec Latif pendant 5 ans, dans le même gouvernement, nous sommes 6 ici, dans cette salle, je les ai comptés. Le grand frère Mbaye Ndiaye, l'autre grand frère Mahmoud Salé, Latif, Dien Farba, ça fait 4, moi 5, et il y a un 6ème, c'est Sambassi. Donc pendant 5 ans, chaque mercredi, on était dans la salle avec le chef de l'État, en train de parler politique publique. Mais il y a une partie que j'ai ratée et que j'aurais bien voulu vivre. Et je pense que c'est peut-être celle-là dont Latif a parlé, mais avec pudeur. Mais c'était ça aussi peut-être un de ses véritables postes. C'est le premier poste qu'il a eu en tant que ministre chargé de la bonne gouvernance. On sent que quand il part de cette expérience, il la caresse, celle-là. Tellement, il a dû s'éclater en tant que chargé au lendemain de la deuxième alternance dans le pays, qu'il soit chargé justement, lui, le journaliste d'investigation, lui, l'intellectuel, qu'il soit chargé de la bonne gouvernance. Et il a dit d'ailleurs que dès le remaniement qu'il a suivi, on lui en a rajouté une couche à travers laquelle il s'est beaucoup plu, c'est les relations avec les institutions. C'est lui qui en a parlé. Donc c'est le cadre, c'est l'intellectuel. Mais c'est un homme libre. C'est un homme libre et je me suis beaucoup retrouvé dans son paragraphe où il oppose l'engagement et le soutien. Il dit, dans le soutien, il y a quelque chose d'inachevé. Je me suis engagé auprès du chef de l'État. C'est au-delà d'un soutien. Parce qu'un soutien, il est ponctuel. Et l'engagement est permanent. Et c'est ce qui nous réunit tous autour du chef de l'État. Je voudrais, après ces témoignages, parce que c'est le temps du dialogue, dire que j'ai beaucoup apprécié également l'œuvre de Latif. Parce que j'ai sent une communion, un appel au dialogue et à la communion. Il dit, l'essentiel restera toujours le Sénégal. « Nous devons tous nous sentir concernés en transcendant nos divergences. » Et il dit, ce que je voudrais qu'on retienne du livre, ce n'est pas la politique, mais c'est ce qui nous unit. Ce que nous avons en commun, c'est-à-dire notre pays. Et c'est ce qui explique les raisons d'espérer. Madjambal a dit l'optimisme. Je dirais que Latif me rappelle Gramsci. L'optimisme, certes, mais de la volonté. C'est un optimisme comme le livre. Moi, j'ai regardé le titre. Il termine par « Avenir ». Il a dit, après un septennant bien rempli, un quinquennant face au défi, de quoi l'avenir ? Et c'est un livre qui parle de l'avenir avec optimisme. Et un optimisme et un volontarisme dans la transparence, avec demain un Sénégal adossé au plan Sénégal émergent, mais un Sénégal avec des ressources pétrolières et gazières. Les ressources dont il dit ont un caractère beaucoup plus géostratégique qu'économique. Et c'est ce Sénégal de demain, ce Sénégal de l'avenir, ce Sénégal prospère, et un Sénégal auquel nous convient le président Macky Sall, que justement, Latif est en train de décrire dans cette dernière partie du livre, et un livre de 424 pages dédié au Sénégal. Sénégal.